Et salut à tous, salut Spidon, est-ce que vous êtes chauds ? Ils sont chauds, ils sont chauds. Bon bah du coup on va partir sur Desdor, jeu 1D qui est sorti maintenant il y a 2-3 ans, qui a eu un petit peu de réputation quand même, il a gagné quelques prix sur la scène 1D. Et du coup je vous propose de faire un tour d'admoblissement pour Luster, qui va renair. Est-ce que t'es chaud Luster ? Ouais ouais, merci beaucoup, incroyable. Ouais je suis chaud là, j'ai trop envie de faire cette run. La run est incroyable, donc je suis hâte de vous la montrer. Donc Guillaume a un peu présenté le jeu, c'est Desdor, c'est sorti en 2021, c'est un action game avec un petit peu un mélange de Zelda, de Dark Souls. Il y a des roulades, c'est Dark Souls. Ouais voilà, il y a des roulades, c'est Dark Souls, c'est un peu ça l'idée. Et donc ça va être sympa, la catégorie c'est 0%, c'est unrestricted, donc on va avoir le droit de tout faire, y compris une myriade de glitchs. Donc ça, ça va être vraiment cool. Et puis je pense qu'on va pouvoir commencer ? Ouais. Du coup, on est sur l'écran, je vais faire le countdown, allez. Donc 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Ok, donc on commence, on arrive en bus, et on va arriver dans une zone qui va être le hub central du jeu. On va avoir plein de portes à débloquer, c'est un petit peu le gimmick du jeu. Et pour l'instant, on se déplace en roulade, il y a déjà des gens dans le public qui suivent, c'est parfait. Non, pitié, pas de roule. Pitié, pitié pas ça ! Au secours, c'est bon ! Ça devait arriver. Ok, donc là on a le secrétaire Chandler qui nous parle, il nous dit, bon bah en gros il nous envoie sur notre première mission, ce qui va nous ouvrir la première porte. Et nous, la première chose qu'on va faire, c'est évidemment ne pas y aller. On va faire autre chose à la place parce qu'on a plus important à faire. Ouais, bien sûr, on a bien mieux à faire. On va aller récupérer un petit parapluie, petit shopping évidemment. Voilà, donc en fait, un petit peu à l'écart, il y a un parapluie qui en gros fait à peu près la même chose que l'épée de base, sauf qu'elle fait deux fois moins de dégâts. Mais nous, on s'en fiche, tout ce qui nous importe, c'est d'avoir une deuxième arme pour pouvoir faire ce qu'on appelle des arcs. Et ici, un RARC, donc RARC, c'est un acronyme qui veut dire Reverse Air Roll Cancel. Donc en fait, c'est une technique très élaborée qui nous permet notamment ici de gagner de la hauteur et sauter sur la barrière alors que ce n'est pas du tout prévu par le jeu. Ce qui nous permet d'aller dans cette zone qui en fait est la sortie de ce qu'on va faire par la suite. Donc là, en fait, on se dirige vers déjà une zone assez avancée du jeu qui s'appelle un coffre d'Avarice. Pendant qu'on refait la même technique une deuxième fois. Et on va devoir le faire cinq fois. On va devoir le faire cinq fois, donc vous aurez le temps de l'apprécier. Le coffre d'Avarice, tout simplement, allez, on l'encourage, c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout sur ces barrières-là. Le coffre d'Avarice, en gros, c'est des gens, pas vraiment de boss rush, mais de zones de combat. En fait, on a des vagues d'ennemis qui vont arriver les unes après les autres. Et si on réussit toutes les vagues d'ennemis, ça va nous débloquer une compétence supplémentaire. Ici, par exemple, la boule de feu dont on va avoir besoin plus tard. Sauf qu'on ne va pas le faire tout de suite. Et je ne vais pas non plus tout spoiler d'avance. Allez, donc ça, en fait, c'est normal. Et ça anticipe un petit peu ce qui va se passer. C'est qu'on va chercher à mourir dans cette zone. Puisqu'en fait, comme on rentre par la sortie, ce qui se passe, c'est que si on réussit le coffre d'Avarice, on va aller à la sortie, qui est là où on vient de rentrer. Par contre, si on échoue, c'est-à-dire si on meurt pendant la séquence, et donc là, c'est ce qu'il vient de faire, parce qu'il s'est passé des choses, on peut retourner à l'entrée, l'entrée qui est dans le manoir, qui est déjà beaucoup plus loin dans le jeu, et qui va nous permettre ici de débloquer une porte de téléportation, tout simplement, dont on va avoir besoin pour revenir ici plus tard. Voilà, donc on récupère la porte, et puis rebelote, on repart sur nos petits escaliers. Une deuxième fois, rebelote. Oui, parce que là, en fait, l'objectif initial, c'était de faire ce death warp, tout simplement pour débloquer la porte de téléportation. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de refaire le coffre d'Avarice, mais cette fois, dans l'objectif, de le réussir, pour débloquer la boule de feu, ce qui va nous permettre de faire d'autres dingueries derrière. Vous pouvez l'encourager, encore une fois, c'est vraiment pas évident, surtout celui-là. Le setup, on n'a vraiment pas de place pour le faire. Ça a... Dommage, ça a failli passer. Alors là, par contre, quelque chose d'assez intéressant, on va être obligé de quitter le jeu et recommencer, tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'assez bizarre dans le jeu qu'on appelle les fast rolls. Et en fait, à partir du moment où on perd un point de vie, notamment lors d'une chute, on va avoir une roulade très, très légèrement plus longue que la longueur de base d'une roulade. Et du coup, ça va décaler tous nos setups. Et donc, ici, comme on a l'habitude de faire avec tous nos points de vie, donc sans les fast rolls, eh bien, on est obligé de quitter le jeu et relancer le jeu pour pouvoir s'en sortir. On va y arriver, on va y arriver tranquille. Les escaliers, c'est dur à faire. Ouais, là, en fait, c'est vraiment une grosse, grosse... Un gros, gros mur, en fait, dès le début de la run. Après, il va se passer plein d'autres dingueries, évidemment, mais qui ne sont pas aussi punitives. Allez, on reprend tranquillement. Mince, je fais de la merde. Ah, c'est dommage. Hop. Dommage, le premier round, c'était bien passé. Allez. Voilà, c'est mieux, là, déjà. Allez, plus qu'un. On y croit. Plus qu'un, allez, plus qu'un. Vous pouvez l'encourager, allez. 4 sur 5, c'est parti, le dernier. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est punitif, parce que, du coup, on est obligé de refaire le précédent. Ouais, en gros, quand on fait ce genre de truc dans le vide, là, ça nous remet sur la terre, mais on ne peut plus se bouger. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de quitter le jeu et de le remettre. Ce qui est un peu embêtant, parce que, du coup, voilà, on refait le premier. On va y arriver, on va y arriver. Rassurez-vous, Lester est un professionnel, il sait ce qu'il fait. C'est vraiment, déjà, il fait partie des meilleurs joueurs mondiaux sur le jeu. Et vraiment, même le meilleur du monde, qui est Gloomy, ça lui arrive assez fréquemment de rater ce truc-là. Je pense que c'est un reset point. Ouais, c'est un reset point et ça a l'avantage, à la limite, d'être au début de la run. En marathon, c'est certes un petit peu pénible, mais en tout cas, quand on cherche à grinder des pb, ça n'arrive pas aux trois quarts de la run, par exemple. Let's go ! Allez ! On ne loupe pas le dernier roulet, et c'est parti. OK, donc là, cette fois, coffre d'Avarice, on va pouvoir le faire dans l'objectif de le terminer. Vous allez voir à quoi ça ressemble. En gros, on a quatre vagues d'ennemis qui sont de plus en plus difficiles. Et, en fait, les vagues d'ennemis sont toujours les mêmes. Donc, en fait, on sait où les ennemis vont apparaître, on sait comment les battre de manière optimale. Il me semble qu'il y a juste le dernier qui est un petit peu pénible, mais c'est surtout parce que c'est un sac APV et on ne peut pas trop le taper tout le temps. Sinon, celui-là devrait bien se passer. J'espère que je ne suis pas en train de jinx. Qu'est-ce qu'on t'a de fois si tu fais ça ? J'en suis désolé. Alors, après, ça va parce qu'une fois qu'on est dans le coffre d'Avarice, si jamais on meurt, on peut recommencer le combat directement. On n'a pas à se retaper toute la route qu'on vient de faire. Peut-être que ce sera pratique si jamais ça se passe mal dans le futur, mais normalement, celui-là, il est relativement safe. Voilà, on peut quand même prendre des dégâts. On a quand même quatre points de vie, donc on peut tanker un petit peu. Il suffit de faire un petit peu attention. Allez, la dernière phase avec du coup, ce gros monstre qui tire la langue, c'est celui-là qui est d'une part un sac à PV et en plus, il a pas mal de phases où on ne peut pas vraiment le toucher, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu loin à faire. Mais au-delà de ça, quand on connaît ses patterns, il n'est pas très dangereux. Il va pas lui rester grand-chose. Allez. Voilà. Let's go. Et donc là, on va pouvoir récupérer la boule de feu. Pendant ce temps, il se passe des dingueries au niveau de la caméra parce qu'il y a plusieurs trucs qui se déclenchent en même temps parce que le jeu, forcément, on est en train déjà de complètement casser le jeu, donc il essaie de faire au mieux. Il a pas trop ça, mais il s'en sort quand même. Ouais, il s'en sort. Ouais, on va récupérer du coup le sort de feu et du coup, on va avoir deux sorts. Ça, ça va permettre de switch entre les sorts, alors comme ça, ça ne va pas aérien, mais ça va nous débloquer un nouveau glitch qu'on appelle le cam lock. Et le cam lock, ça va nous permettre de figer la caméra sur place, ce qui est plutôt pratique parce que, en fait, certaines collisions, quand elles ne sont pas sur la caméra, elles ne sont pas loadées, tout simplement, et elles ne sont pas là. Donc on peut passer à travers et donc ça va nous permettre de récupérer les dagues un peu plus tard. Mais en attendant, on récolte quelques petites soules pour plus tard faire des emplettes et récupérer nos upgrades de force et de rapidité. Ouais, les ames, c'est la monnaie du jeu et on va s'en servir pour, comme tu viens de le dire, pour améliorer nos statistiques. Là, pour l'instant, on a toujours les statistiques de base, on n'a absolument rien amélioré. Donc c'est pour ça aussi que le premier coffre d'Avaris, il était déjà un petit peu poussif parce que forcément, on est déjà un petit peu entre guillemets under level et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et donc là, le premier cam lock qui va arriver pour récupérer les dagues. Donc en fait, il faut comprendre, là, il va aller de ce côté, mais en fait, en bas à droite, on va avoir des murs, sauf que là, les murs, ils ne sont pas chargés puisqu'ils sont hors de l'écran et du coup, on peut directement aller chercher les dagues. Il y avait une grille, ici. Voilà, on l'a aperçu, la grille, sauf qu'on est passé à travers parce qu'elle n'était juste pas chargée. Donc on a récupéré les dagues, c'est ce qui va nous être l'option d'un mouvement la plus rapide dans le jeu. On a un petit glitch qui s'appelle les zoomies, c'est ce qu'on voit les petits mouvements rapides. Et donc là, on repart directement vers le tutoriel. Ah mince, je n'ai pas d'énergie. Ah, c'est très dommage ça, on va devoir faire le tutoriel en entier. Comme si je ne savais pas jouer. Ok, donc juste, je vais expliquer ce qui est censé se passer, c'est que normalement, quand on a de l'énergie, là en fait, sous sa barre de vie, les quatre points verts, on a des losanges, donc ça, c'est sa barre d'énergie. Et quand on a de l'énergie, on peut utiliser, voilà, l'arc qui est la compétence par défaut. Et normalement, en fait, on peut tirer à travers le mur pour toucher l'interrupteur qu'on avait vu légèrement sur la gauche. J'ai fait quelques petits mises de feu plus tôt, du coup, j'ai perdu l'énergie pour rien. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. C'est toujours bon de faire le tutoriel, de se ramomérer un peu comment on joue au jeu. Surtout avant de faire le boss, quoi. C'est ça, ouais. Donc là, en fait, le boss, nous, on l'appelle Beyblade parce qu'il ne fait que tourner, mais en gros, il suffit juste de le bourrer avec le bon cycle d'attaque avec l'épée pour avoir le DPS optimal. Et voilà, ça se passe très très bien. Ça se passe plutôt bien. On récupère l'âme qu'on était censé récupérer. Enfin, plot twist, on ne la récupère pas, en fait, puisqu'on se fait bonk. Et du coup, c'est comme ça que le jeu commence, etc. Parce qu'on va devoir récupérer plein d'autres âmes, notamment trois gros boss qu'on va devoir faire pas du tout dans l'ordre. Mais on verra ça plus tard. Ouais, parce que là, on va rentrer, du coup, dans la zone du cimetière et c'est là qu'il va avoir le premier très très gros skip, comme si jusqu'à présent, c'était déjà assez compliqué comme ça. Là, on va faire un skip qui, on va dire, s'étale sur 3-4 minutes avec plusieurs techniques qui vont s'enchaîner. D'abord, on va prendre, on fait juste un petit détour pour prendre un petit backup. En fait, c'est une graine. Donc, les graines, on peut les planter dans des pots à certains endroits. Ce qui va nous permettre de récupérer de la vie et c'est juste vraiment au cas où ça se passe mal à un endroit. Ouais, ouais, c'est ça. C'est au cas où. En training, t'en as pas eu besoin. Donc, on espère que ce sera pareil. Je l'espère aussi. Et donc, le premier gros skip qui va arriver, on a juste, voilà, encore quelques petits détours pour setup des trucs. On récupère cette porte qu'on aura besoin plus tard. On récupère des âmes supplémentaires. Et donc là, c'est parti. OK, donc ça commence avec un camlock. Prenez des notes parce qu'il va se passer plein de choses. Donc, on commence avec un camlock. Ce qui fait qu'il y a des murs qui ne vont pas être chargés. Grâce à ces murs qui ne sont pas chargés, on peut tomber dans le vide. Grâce à ce vide, on va pouvoir déclencher quelque chose qui s'appelle le Glide Potential. Le Glide Potential qui va nous permettre tout simplement de planer comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. On va prendre un peu d'auteur et c'est parti. Et c'est parti. Donc là, vous comprenez bien que ce qui se passe n'est pas du tout normal. Quand c'est un oiseau, il vole. Moi, je ne vois pas en quoi ce n'est pas normal. Ouais, enfin, dans le lore du jeu, ce n'est pas normal. Donc, on en a fait un premier. On va en faire un deuxième et à partir de là, on n'a plus le droit à l'erreur pour les 3-4 minutes à venir. Donc, bon chance. Merci. Et donc, jusqu'à présent, vous avez vu qu'on pouvait faire des Glides sur un plan horizontal. Mais grâce à ce petit setup qu'il est en train de faire, on va aussi pouvoir le faire sur un plan incliné. Ce qui va nous permettre de gagner de la hauteur comme ceci. Et donc, dans ce sens-là, on gagne de la hauteur. Ça va être bon si vous faites oui maintenant. On peut le dire tout de suite. On gagne de la hauteur dans cette direction. Mais si on va dans d'autres directions, on peut soit rester sur le même plan, soit perdre de la hauteur si on va dans le sens inverse. Et ce qui est très compliqué avec ce Glide, le Glide Potential, c'est de garder ce statut entre les transitions d'écran. C'est pour ça que vous le voyez, une fois qu'il arrive près de chaque porte, faire des setups un petit peu particuliers. C'est pour s'assurer qu'en fait, il va pouvoir garder son Glide Potential entre les transitions d'écran parce que là, il est obligé de le garder pendant super longtemps. L'objectif, ça va être d'atteindre la zone qui s'appelle le Castel du Pen qui, en gros, avant était une zone assez longue, même dans la run, ça prenait facile 4-5 minutes à faire parce qu'en fait, il y a plein d'objectifs à faire à droite à gauche aux 4 coins du château pour pouvoir passer à la suite. Sauf qu'en fait, en conservant ce Glide jusqu'à la fin, on va pouvoir tout simplement passer à travers un plafond. J'anticipe un peu ce qui va se passer. On va passer à travers un plafond pour aller directement à la zone suivante. Donc maintenant que vous avez les éléments, vous pouvez en profiter. Donc là, voilà, on peut se déplacer assez librement tant qu'on arrive à garder ce Glide. Là, l'objectif, c'est de passer la porte pour ça, on descend un petit peu pour pouvoir remonter derrière. C'est des mouvements assez particuliers à faire avec ça. Allez, le setup pour pouvoir le garder en rentrant dans le château. Ok, ça a l'air d'être bon. Et donc là, on reprend de la hauteur. On va pouvoir traverser le plafond, arriver directement au-dessus. Et le Castel du Pen qui avant prenait environ 4-5 minutes faciles est sur le point de se terminer. On est à la zone suivante. Et c'est pas fini, attention. Donc là, on a une zone de transition entre le Castel du Pen qui est un peu la... En fait, chaque zone est divisée en deux sous-parties. Donc là, le Castel du Pen, c'était un petit peu la première sous-partie. Et là, on va se diriger vers la deuxième. Donc là, en fait, on est un peu dans la zone de transition entre les deux. Sauf qu'encore une fois, avec les Glides, on peut directement aller chercher un trigger qui va nous emmener directement au tour de garde qui va être la deuxième partie de la zone. Let's go ! C'est parti ! OK. OK, la partie la plus dure de la run est passée. Let's go ! OK, donc si jamais vous avez fait le jeu, vous devrez vous rendre compte que là, en fait, on est déjà dans une zone vraiment late game. Alors que pendant ce temps, on fait un aller-retour à travers la porte juste pour pouvoir se soigner. disons qu'il y a trois grandes zones qui contiennent les trois grands boss qu'on doit battre avant d'arriver à la fin du jeu. Et cette zone-ci, c'est la troisième zone. Donc c'est du late game, normalement. On est censé être bien stuffé avec plus de vie, plus de tout. Et là, on n'a encore rien du tout. Ce qui fait que c'est une zone avec des monstres extrêmement dangereux qui ont beaucoup de vie, qui nous touchent assez facilement et qui nous font perdre un point de vie à chaque fois, mais ça, c'est normal. Et avant, on était obligé de faire notamment cette arène qui est très compliquée, sauf que grâce au glide, on n'a plus à la faire. Dieu merci. Dieu merci, parce qu'elle a fait criser plus d'un speedrunner, nous deux, y compris. Exactement. Et du coup, on va directement attaquer le boss. Alors les boss dans ce jeu, et en tout cas dans la run, ils sont, on va dire, moyennement respectés. Celui-là, ça va encore. Vous allez voir, il ne le fait pas vraiment à la régulière dans le sens où, voilà, on se colle à lui et on fait juste des roulades pour esquiver ses attaques. Ça va être un petit peu long. Vous pouvez quand même l'encourager parce que ça demande un peu de timing pour le faire correctement. Et on n'a pas trop trop le droit à l'erreur. Mais normalement, c'est globalement maîtrisé. C'est juste un petit peu long parce qu'on n'a encore une fois aucune amélioration de statistiques pour l'instant. Donc voilà, le boss, il fait des roulades. On peut les esquiver en roulant contre le mur au bon moment. Il va y avoir des boules de neige qui vont commencer à tomber aussi. C'est très facile de s'en prendre une. Et à ce moment-là, ça peut commencer à être un petit peu compliqué. Et let's go ! Et let's go ! Allez ! Petit down ! Petit down. OK, donc ça fait un boss sur trois. Donc là, petite cutscene, tranquille, elle ne dure pas très longtemps donc on va garder la parole mais les ambianceurs, préparez-vous parce qu'il va y avoir un petit interlude après pendant lequel vous pourrez prendre la main. Je vous ferai un signe. Ouais, là on va aller voir tranquillement notre boss, le boss de la commission, le big boss, le PDG. Le world's best boss. Exactement. Comme c'est marqué sur la tasse. Et on a un petit entretien, finalement un petit entretien annuel, on peut le dire, avec lui et qui sous forme de cutscene. Et vous allez voir, c'est pas du tout le méchant. Voilà, on voit pas du tout que c'est le méchant. Voilà, donc pendant que cette cutscene se joue, je vous propose de faire une petite lecture de dons. Vous avez une minute. Bien sûr, on a notamment Zetoon qui donne 111 euros The Stranded Sailor. Love, c'est une musique du jeu et qui l'apprécie particulièrement. Ouais, beaucoup de gens qui sont très contents de voir Death Door à Spidon. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de dons en ce sens. Par exemple, Anaïs Opal qui dit petit don et t-shirt de prix pour ce magnifique event. Gros cœur à Death Door. Merci à l'équipe. On a Spirex qui donne 100 balles cette année. J'arrive enfin à regarder le direct alors que c'est l'occasion parfaite pour un don. On a Cyber, 69 euros pour Lyon représente. Vas-y petit corbeau, cours plus vite pour tes conditions de travail. On a MNDL qui donne 50 balles. Allez, un autre don vu que j'ai oublié de cocher la case loterie. Du coup, tant mieux. Et on a Lu qui a fait un don de 50 euros et qui disait le petit corbeau, quel plaisir de voir Death Door et d'entendre sa super OST. Et on va vous rendre l'antenne. Merci. Donc là, on va enfin pouvoir commencer à acheter des stats. On achète deux stats de force grâce aux âmes qu'on a récupérées jusqu'à présent. Et ça ne va pas être de trop puisque là, on va refaire un coffre d'Avarice mais pas le premier cette fois. Le troisième, donc celui qui normalement se trouve dans la troisième zone du jeu, donc celle qu'on vient de faire et qui comporte du coup des ennemis beaucoup plus puissants encore une fois. Le plus dur des coffres d'Avarice. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment l'encourager. C'est un coffre qui n'est pas évident, surtout la fin. En plus, on le fait avec trois vies alors qu'on en a quatre normalement, donc c'est super. les meilleures conditions. Mais on va y arriver tranquillement, c'est parti. Et donc, il était fait mention effectivement de la musique du jeu qui est vraiment exceptionnelle, notamment ce thème justement des combats dans les coffres d'Avarice. Donc, je vais me taire un petit peu et vous laisser apprécier. Allez, dernière phase. et ça passe. Ok, donc au passage, vous pouvez voir, là, il se passe un truc pas normal. On fait ce qu'on appelle un menu storage qui va être très, très intéressant. Ici, on récupère déjà le grappin. Donc, voilà, encore un jeu à grappin, donc forcément, un des meilleurs jeux au monde. Un des meilleurs jeux, évidemment, un jeu à grappin. Et avec ce grappin, on va faire des jeux un peu particuliers parce qu'avec le menu storage qu'on a là, on va s'en servir pour rendre notre grappin infini, ce qui va nous permettre de toucher des targets qui sont très, très, très loin. Et on va faire le premier ici. Donc là, on envoie le grappin. Et on touche. Hop, et on retourne sur l'île principal. Désolé. Ah, c'était très rapide, Louis. Il faut être réactif, là. Oui, voilà, vous allez voir. Enfin, c'est facile d'identifier, donc voilà, soyez au taquet. Ok, donc on retourne au cimetière oublié. Et donc là, maintenant, la prochaine étape, ça va être un petit camlock pour aller en direction des ruines. Et donc, encore une fois, si vous avez fait le jeu, vous vous dites les ruines, mais ce n'est pas la première zone du jeu, ça. Non, effectivement, vous avez bien compris. On a commencé par faire la troisième zone du jeu, puis on fait la deuxième et ensuite, on fera seulement la première. Donc là, ici, le camlock qui fait, il est passé et il n'était vraiment pas évident celui-là. Il y a beaucoup de choses à faire à l'aveugle. Vous pouvez applaudir. Et là, on va re-setup un petit glide histoire de partir dans les airs. Ouais, disons que là, il y a... je l'ai mal fait. quoique, ça s'est passé. Si, ça s'est passé. Et du coup, on va totalement s'en fiche du level design ici. Hop, on part directement par là. Voilà. Et on va directement atterrir en out of bounds. Voilà, donc là, en fait, c'est toute la première partie de la zone. Il y a toujours cette même construction entre les zones que j'avais expliqué tout à l'heure. Il y a une première partie. Donc là, on est dans la première partie sauf qu'on va directement se diriger vers la deuxième sans faire rien du tout de ce qu'il y a dans la première grâce à ça. Et on va setup un autre menu storage. J'ai plusieurs trails pour l'avoir. Ouais, on a plusieurs tentatives. Et donc, dans cette zone-là, on va faire pas mal d'infinite hook encore une fois pour se déplacer plus rapidement. C'est une zone qui est vraiment assez cool, qui utilise pas mal justement la mécanique du grappin avec laquelle on peut... OK, il est passé. C'est frame perfect. Bon, il est du vrai. Ouais. Donc, on utilise l'arc et le grappin pour toucher des cibles à distance qui permettent de révéler de nouvelles plateformes sur lesquelles on peut se déplacer. Sauf que nous, on va pas faire grand-chose de tout ça. Attention. Hop là. Et alors, le deuxième, il va être beaucoup plus... Déjà, le menu storage, celui-là, il est particulièrement compliqué à mettre en place. Alors, attention. Ah, dommage. Dommage. Encore quelques vies, je peux le réessayer. Ouais. Et t'as un backup, de toute façon. Ah, dommage. Je vais devoir le... Je dois réessayer la zone. OK. Donc, le menu storage, voilà. Pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Parce qu'on a très, très peu de temps pour le mettre en place. Il joue à 144 FPS la plupart du temps. Sauf qu'on a une frame pour le faire. Tout simplement, pour la petite explication, il y a certains moments dans le jeu, notamment les transitions d'écran ou parfois, quand on va toucher certaines choses avec les flèches, par exemple, on va avoir un tout petit ralentissement du jeu. Et en fait, c'est pendant cette fenêtre de ralentissement du jeu qu'on peut appuyer sur pause pour déclencher le menu storage et reprendre la main sur le personnage derrière. Donc, comprenez bien que ce n'est pas évident, c'est normal que ça prenne plusieurs tentatives. Let's go ! Allez, il est passé. Et donc là, maintenant qu'on a ça, on va en plus pouvoir faire un camlock. Là, vraiment, on enchaîne toutes les techniques en même temps. On va faire un camlock pour décharger certains murets un petit peu plus loin, ce qui va nous permettre de monter sur ces murets alors que normalement, on n'est pas censé pouvoir le faire. Donc ça, ça va être la première partie du trick qui va arriver. Et ensuite, on va enchaîner avec un autre infinite hook. On est sur le mur. Ok, donc là, on est sur le mur. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, le pire infinite hook de toute la run puisque le setup est ultra précis. Ça se joue vraiment quasiment aux pixels. Allez, on va le laisser se concentrer. Rage. Ok. Allez ! pour un dernier zoomy à vitesse quasi maximale. Ok, parfait. Super. Et maintenant, je vais te laisser la parole pour donner le nom du boss suivant qui est un petit peu long. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Tous les boss, tous les noms de boss sont affichés à l'écran et celui-là est particulièrement long. Et je me fais un petit défi personnel à apprendre. roi du marais, gardien de la forteresse inondée ici, seigneur de son domaine, souverain de tout ce qu'il se fait, champion du peuple, gardien des cinq, c'est vraiment premier de son nom seconde, son autre nom, sans deuxième prénom et sans pitié, destructeur de ceux qui contestent son règne ultime ou qui le regardent bizarrement. Gober dévaincu, dévore des indolents à valeur des évasifs, jeteur d'opprobre furieux et source intarissable de merveilleuses bienfaisances, gloire à lui et à sa masse, écrabouilleur de crapauds mais pas de grenouilles, même si franchement, un crapaud, c'est jamais qu'une grenouille en pire et c'est moche aussi. Créature la plus intelligente de tout le pays, au moins autant qu'un prix Nobel mais plus sexy et même... Comment ça, je dépasse la limite de caractère ? Voilà. Bravo ! Il y est ! Et donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la première phase du boss où il saute sur les plateformes pour les détruire et une fois que la première phase du boss est passée, on a pu faire un arc pour aller sur un mur sur le côté, passer out of bounds pour aller sous le niveau de l'eau et on peut comme ça directement taper le boss en étant sous la pièce alors que des fois, ça peut arriver. Donc maintenant, on va devoir back up. Il va falloir faire le fight normalement. Il va falloir faire le fight normalement. Ce n'était pas prévu. Alors, deuxième possibilité, mourir mais on espère que ça ne va quand même pas arriver. Donc voilà, normalement, on était censé rester sur le niveau de l'eau mais des fois, les hitboxes sont un petit peu capricieuses et donc, voilà, ça arrive. Et du coup, on finit par faire le combat normalement alors que normalement, on est tranquille en dessous. Attention. Bon, allez, on va recommencer donc comme ça, vous aurez au moins peut-être la démo de ce qui se passe normalement. Vous pouvez l'encourager. Il n'y a pas de sous-garde. J'ai pas pris la sous-garde. C'est coup dur ça. C'est coup dur. On va refaire la zone, ce n'est pas grave. C'est coup dur, c'est très coup dur. En effet, il y avait une porte juste avant le boss et il se trouve que normalement, je la prends. Je suis peut-être oublié. Tu étais tellement à fond sur le nom du boss. C'est ça, j'étais dans ma tête. Allez, on va y arriver. On récupère le menu, le menu storage. Rassurez-vous, ce n'est absolument pas grave d'un point de vue de l'estimate et de toute façon, on a de l'avance donc à la limite, il y a certaines personnes que ça peut ranger dans l'audience. Ok, c'est reparti. C'est vrai que je ne me suis pas mis en low FPS. Alors oui, on n'a pas expliqué cette histoire de low FPS, mais en fait, il y a certains tricks que tu dois faire à 48 FPS parce que c'est juste plus régulier de les faire avec ce framerate. Là où, pour le reste du jeu, on joue plutôt soit en 60 soit en 144, mais c'est plus pour le confort visuel. quoi. Ok, celui-là est bon. Ce coup-ci. En fait, c'est juste pour vous donner plus de Wii. Ok, dommage, celui-là n'est pas passé. C'est capricieux aujourd'hui. Oui, c'est dommage, parce qu'on a fait pas mal de training et ça se passait mieux, mais bon, là, c'est la peur de gagner. C'est la scène. Exactement. Allez, c'est reparti. Ok, bon, maintenant, je t'arrive. Après, voilà, ça reste quand même des techniques vraiment avancées. C'est vraiment une route assez compliquée. Si jamais vous êtes intéressé par le jeu et son speedrun, il y a des routes qui sont beaucoup plus abordables. Exactement, oui. celle-là, celle que t'as run notamment. Oui, moi, par exemple, j'ai speedrun le jeu aussi et donc moi, je me suis arrêté à la route plus abordable qui a déjà son lot de challenge quand même. Ok. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par le jeu, en tout cas, on a un Discord qui est certes anglophone, mais voilà, on est quand même plusieurs francophones dessus. Donc, vous pouvez trouver ça sur la page speedrun.com du jeu et on sera un plaisir de vous aider à apprendre ça. toute la commune est super cool. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre eux sont en train de regarder s'ils comprennent quelque chose au français. Peut-être Goliath. Ok, c'est reparti. C'est pas mal. Parfait. Ok. Ok. Ok, bon, on oublie pas la porte cette fois ? Ouais, je vais prendre la porte. Bon, on va pas recommencer le nom du... Je crois qu'il apparaît très pas. Ah oui, vu que tu l'as déjà fait une fois, c'est possible. Ouais, voilà, le combat est démarré directement. Ok, donc retour à la phase 1. Donc là, vous pouvez voir ce qu'il fait pendant la phase 1. On peut essayer de faire un fast cycle. Donc en fait, si... Voilà, on fait en sorte qu'il saute ici et on doit pouvoir le taper deux fois en l'air, c'est bon, c'est réussi. Et donc la P2, on refait le RARC qu'on avait fait au début. Ah, il était un peu court celui-là. Ouais, il était court. Allez, on espère que ça va bien se passer. Ok. Il va être tendu là. Ok, c'est bon. Ok, on espère que cette fois... Alors, sachant qu'il est repassé au niveau, au-dessus du niveau de l'eau, mais c'est pas forcément de sa faute. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. C'est quelque chose qui arrive des fois, encore une fois, les readbox sont un peu capricieuses des fois. Il faut faire avec. Ça arrive relativement rarement. Ouais, c'est super rare ce que c'est passé. Si ça arrive une deuxième fois, c'est vraiment la tuile et j'espère que j'ai pas de jinx en disant ça. Ce serait cocasse. Mais donc là, voilà, le combat, on va dire, qui se déroule de manière plus idéale cette fois. Donc vous avez un petit peu la démo de ce qui se fait. On peut le faire en deux cycles. Ici, là, il est sur le troisième cycle. On peut le faire en deux cycles, mais c'est vraiment compliqué. Surtout avec cette route, je crois que c'est assez compliqué. Ouais, on n'a pas beaucoup de force en arrivant ici, donc c'est un peu de la vie. trois cycles, très clean. Et on va pouvoir passer à la suite. OK, deuxième boss. Donc là, on a commencé par le troisième boss, on a continué par le deuxième boss. Du coup, logiquement, on va au premier boss. Enfin, logique, dans ce qui peut l'être, en tout cas. Bah si, c'est une suite. Exactement. Et donc, c'est le boss où on a débloqué la zone tout au début du jeu, si vous vous souvenez, la porte qu'on avait prise très tôt dans la run. Donc du coup, on va avoir déjà la première zone qui va être instantanément faite. Et la deuxième zone va être très très rapide aussi. Ouais, c'est-à-dire que là, donc, on retourne au manoir, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, vous allez voir ici, il y a une porte qui est fermée à droite, en haut à droite, qui mène normalement un ascenseur. Sauf que ici, on va pouvoir clipper à travers l'escalier. On va pouvoir clipper à travers l'escalier. Ah, terrible. Et donc là, vous voyez l'ascenseur. Donc une fois qu'il aura réussi à avoir suffisamment de distance pour y arriver, vous avez compris ce qui va se passer. On va pouvoir directement accéder à la deuxième partie de la zone. Et dans cette zone, on va faire juste un gigantesque glide. juste du début à la fin de la zone. C'est une zone... En fait, le glide, c'est une technique relativement récente. Elle a quelques mois seulement. Moins d'un an, ouais. Et en fait, avant cette zone, moi, en tout cas, je l'appressais bien parce que les mouvements étaient vraiment cools. Avec les tapis roulants, on pouvait atteindre des vitesses assez dingues entre les zoomies et les tapis roulants. C'était vraiment sympa. Après, ça, ça a son charme aussi, quelque part. Ça a son charme, oui, en effet. C'est pas le même charme, mais ça en a un. Le charme absurde. C'est ça. Donc voilà, là, on a traversé la première zone. On va faire un petit peu la même chose sur la deuxième avec un OOB très facile à faire, reproduisable par n'importe qui. Ici, on va ici, on roule, hop, et on est out of bounds. Donc là, du coup, on peut... Ça permet d'avoir le glide potential. Voilà, on récupère notre glide. Ah, ça n'est pas assez rapide, ça, je pense. On perd un peu de vitesse aussi, en glide, il faut le noter. Pas de vitesse, mais de hauteur, c'est pour ça qu'il n'a pas pu... Je l'ai perdu. Ah oui, et là, comme tu n'as plus qu'un point de vie... Yep. On va faire une petite regen. On peut aller, voilà, encore une fois, retourner au hub, ça nous remet tous nos points de vie directement. De toute façon, on aurait eu besoin de regen à un moment ou à un autre pour le boss d'après, donc c'est pas très grave. Enfin, le boss d'après. Si je peux appeler ça un boss. Oui, alors, vous allez voir, il va se passer les lingris. Donc, Betty, qui était le premier boss qu'on a affronté, qui est censé être le troisième, enfin bref. Vous comprenez. Voilà, vous comprenez. Celui-là, il était relativement respecté. Le deuxième n'a pas du tout été respecté puisqu'on est passé sous la zone pour pouvoir le taper. et le troisième premier boss, enfin bref, vous comprenez, il va être pas respecté mais un petit peu différemment. Donc, ce boss, c'est Mémé puisqu'il s'agit d'une vieille dame. Et Mémé, elle n'a pas trop pris ses cachets visiblement aussi. Oui, vous allez comprendre. C'est un peu l'heure de la sieste, vous voyez, pour Mémé, actuellement, on est 15 heures. Ce n'est pas qu'elle n'a pas pris ses cachets dans le sens qu'elle va sortir une dinguerie mais c'est plutôt qu'elle va être un peu... Comme tu dis, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Normalement, il y a un pont juste à côté et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on passe sur ce pont, ça déclenche le comportement du boss. Sauf que si on déclenche le combat sans déclencher le comportement du boss, vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire... Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, éventuellement, pendant ce boss qui est un poteau, vous pouvez éventuellement lire quelques dons. Bien sûr, on a Belédien qui donne 100 balles. Un immense bravo à l'Ouster pour avoir récité le nom complet du boss crapaud. Ouais, ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, les gens disaient qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour cette run, visiblement, quand tu t'es mis à réciter. On a Clemniak pour 50 euros qui a dit trop bien Spidon, Shadow Ted pour 50 euros qui a dit GG pour ce super event que tout se passe bien, câlin pelucheux. On a Guiche qui donne 50 balles, 50 balles pour les médecins, bon Spidon et surtout bourré les dons. On a Talos, 25 balles, merci beaucoup pour ce superbe événement et pour ce jeu en particulier. Nelandis pour 100 euros qui a dit enfin un problème paypal réglé, je peux donner. Félicitations à tout le monde, merci au vieux monsieur en bourre et on va vous redonner la main. Merci. Donc voilà, on a tabassé très illégalement ce boss et du coup on a récupéré les trois âmes et dans le lore du jeu au début on récupère ces âmes pour ouvrir une certaine porte qui se trouve être la porte de la mort. Vous comprenez, Dess d'Or, porte de la mort, si vous avez suivi c'est assez ok. Et derrière cette porte on va avoir un boss qui est probablement le boss qu'on va respecter le plus dans la run. Alors disons que celui-là t'as pas trop le choix. Oui, en fait je vais le respecter par défaut. Oui, là il va être vraiment fait à la régulière et en plus je le rappelle il a très peu d'augmentation de statistique donc ça va être un combat particulièrement chaud. Ouais, clairement. Ok, donc là on refait un petit peu ce qu'on a vu avant donc le camlock pour déclencher un glide. Et avec ce glide on va pouvoir se rendre assez rapidement à la zone de fin. Enfin la zone qui va déclencher toute la séquence de fin. hop, voilà on descend, on active l'ascenseur on repasse en XPF maximum histoire d'être confortable pour le fight. Ok, et c'est parti. Et donc là on arrive dans cette cutscene avec le petit corbeau qui est impatient qui tourne dans tous les sens qui est un effet secondaire des zoomies ce qu'on fait ce qui donne un truc assez marrant. Yes, et donc on voit ici le corbeau gris qui est normalement un personnage qu'on rencontre relativement au début du jeu parce que... C'est celui qui nous a bonk en fait. Oui, c'est celui qui nous a bonk d'une part et en plus on le retrouve normalement assez tôt dans le jeu avant de rentrer dans la première dans la première grande zone sauf que là on ne l'avait pas du tout vu jusqu'à présent. Et du coup on va se rendre compte que d'une part il n'est pas content et on va aussi rencontrer la mort on va avoir un petit peu de lore dans tout ça. On a une minute une minute trente de cutscene donc vous pouvez relire quelques dons. Bien sûr on a Tyron qui donne 100 balles gros bisous à Rivi Ludo dans la salle bourrez les dons ouais 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 on a Teva pour 25 euros qui nous dit excellent commentaire de run je prends un plaisir fou ou encore Octi à 100 euros qui dit merci pour ce show merci à médecins du monde aussi. Un autre 100 euros de Idol ça va qui ne dit rien et quelqu'un qui ne dit rien non plus 500 balles de Gabelin merci beaucoup pour les 500 balles 100 euros de Riri Kola qui effectivement pareil n'a rien dit et un don anonyme de 50 euros qui dit en mode speed run le télétravail le classique on a Corbach 100 balles bourré les dons pour ne pas franchir la death d'or et 315 balles de triomphe ma manière à moi d'équilibrer les comptes et le karma donné à Spidon ce que l'état m'a déjà pris sous la forme d'un impôt déguisé on a la team droite qui récupère ils sont là on a Matt HKB qui dit pas eu le temps de prendre ma place on soutient autrement c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient avoir une place mais non il n'y en a plus c'est parti très très vite Longy 68 balles GG Spidon les runners les casters les michels de l'ombre et ça va être parti pour la suite parce que là gros gros combat vous pouvez vraiment l'encourager parce que c'est le combat le difficile de la run donc ici ce boss qui a un sac APV on commence le combat avec 3 paires de vie il en perd un instantanément c'est pas forcément bon signe je suis désolé et donc voilà le boss qui fait des charges dans tous les sens il nous balance des ombres de corbeau à la tronche on essaie de lui renvoyer parce que ça fait pas mal de dégâts mine de rien c'est assez compliqué de se mettre au corps à corps sur lui donc voilà on essaie de profiter d'attirer les ombres vers nous pour les renvoyer sur lui c'est la méthode de DPS la plus efficace et quand on peut on essaie de rajouter quelques coups au corps à corps en plus allez pour l'instant hormis le petit hit au début ça se passe pas trop mal on prend son temps on n'est pas non plus voilà on cherche pas la vitesse à tout prix là c'est vraiment il faut sécuriser le fight let's go et let's go et en plus il était plutôt rapide comme combat ouais plutôt ouais ça s'est bien passé donc voilà un fight qui s'est bien passé on fait une petite conversation avec la mort là et puis on va aller on va aller retourner à notre QG où il y a une révolution la grève c'est un jeu engagé exactement ok donc là on va arriver sur toute la phase finale de la run qui va commencer par ce qu'on appelle le gauntlet qui est en gros un genre de pas vraiment un boss rush plus quelque chose un peu comme dans Twilight Princess avec Xanto où en gros on va avoir le boss qui va prendre un petit peu des gimmicks des différents boss qu'on a eu pendant la run et entrecoupé de phases plus orientées platforming et sur les phases de platforming on va avoir 4 infinitook très important enfin très important qui peuvent être très important et on va essayer de les avoir tous mais ça c'est pas gagné voilà c'est à dire que pour cela on a vraiment une seule tentative à chaque fois ce qui implique que si c'est raté on va faire normalement mais même si c'est fait normalement rassurez-vous il peut quand même se passer des dingueries ok donc le combat qui commence donc là relativement vanille pour l'instant ce qu'il y a à noter c'est que au-delà d'un certain seuil le boss ne va plus avoir sa vie qui baisse donc ça sert plus à rien de le taper et au contraire on veut même éviter de le taper trop parce que à chaque fois qu'on le tape on a un petit ralentissement du jeu et ça on veut éviter pour gagner des pouilles M2 secondes on est assez près le premier menu storage a été réussi donc là on va faire le setup pour le premier infinitook attention let's go ça passe ok plus que 3 ici on se met par là parce qu'il y a la porte qui va apparaître et on va pouvoir oh merde ah ça c'est dommage c'est pas grave ça met en péril le deuxième ou pas non c'est bon non c'est bon ok enfin le deuxième hook va être raté j'ai pas les becs ok ok bon bah du coup on va voir ce qui se passe normalement sauf si je réussis là encore une fois la fenêtre est très très faible pour le réussir donc donc à la place on va faire des zoomies qui est la deuxième méthode de déplacement la plus rapide dans cette zone ce qui est le plus compliqué avec les zoomies c'est de déclencher le premier et une fois qu'on est en état de zoomies on peut les enchaîner relativement facilement ok troisième combat donc là on reprend un petit peu les gimmicks du boss intermédiaire je crois de la zone des ruines mais de toute façon on n'a pas le temps de les voir yes let's go ok donc le musterage est passé est-ce que le infinite hook va passer maintenant on va voir oh je l'ai raté un coup dur ok c'est pas grave allez on courage on fait le chemin classique du coup on fait le chemin classique attention quand même à pas tomber sur les plateformes qui qui chutent qui disparaissent ok donc là en fait on visait ce truc là qui vient de de taper ok on va peut-être avoir le dernier allez let's go allez bon bah 2 sur 4 ça va et on a failli avoir le troisième on a failli avoir le troisième c'est vrai ok donc là on va arriver sur le boss final qui vous devez commencer à comprendre ne va pas se faire respecter évidemment pourquoi respecter le boss final finalement disons que c'est un boss qui est long il y a plein de phases où on peut pas le taper donc nous on a pas envie de faire ça on va faire un out of bounds et l'emmener dans notre chute donc le time va arriver à la fin de ce boss d'ici je pense une minute environ si on l'a first try si on l'a first try ça c'est vrai que ça s'est un petit peu moins bien passé sur le dernier trading mais du coup vous pouvez l'encourager allez j'entends là et on va vraiment pas le respecter parce que finalement on commence le fight et puis on le tape pas voilà on le tape pas on visite un peu la zone c'est comfy un peu c'est bien aussi sur les tables et les chaises ça fait un peu d'espace ok donc là on commence le setup donc on va dans ce coin c'est très important puisque c'est là où on va chercher à emmener le boss maintenant on fait des mouvements précis voilà là on est placé correctement on va faire un out of bounds avec le grappin il est passé et donc là attention le time va arriver très bientôt il va lancer un rayon laser on se prend le rayon laser ce qui va provoquer un saut de la part du boss et là il va tomber dans le vide et grâce au pouvoir de la lecture time bravo let's go le first try sur la skip ça par contre il était vraiment cool bon on avait prévu ça dans le script donc je vais quand même te demander ce que t'as pensé de ta run bah en vrai moi bon il y a eu quelques erreurs on est d'accord mais l'important est-ce que le public a aimé ? ah le public est-ce que le public il a aimé ? ok le public il a aimé donc c'est bon moi ça me va ok bon bah le contrat est rempli bah du coup bravo encore une fois Luster je répète ce que j'ai dit pendant la run mais si jamais vous êtes intéressé par la run n'hésitez pas à trouver le discord des runners qui est sur la page speedrun.com on sera plein à vous aider que ce soit francophone ou anglophone et sur ce bonne continuation pour le marathon toutous merci et on rend la main aux ambianceurs merci et bravo Luster il a le bon esprit le bon esprit public et surtout revenir de ce petit problème d'oubli de sauvegarde et devoir refaire tous les setups de glitch et tout en événement c'est toujours compliqué il a fait ça de main de maître donc bravo Luster qui a quand même le deuxième temps mondial faut pas l'oublier avec 32-58 oui c'est du sérieux quelqu'un qui performe très très bien globalement c'est du sérieux Sous-titrage ST' 501